I am sorry, I don't speak English properly and I thank you, Dinah, for coming to my rescue. Ce n'est pas un tutoriel de bricolage. Le titre. Ouvrons ensemble l'édition de Notre-Dame de Paris, dite huitième édition, en réalité la seconde, paru chez Randuelle en décembre 1832. Ou bien, puisque nous sommes à Guernsey, grimpons la rue Hauteville et poussons la porte du numéro 38. Dans un cas comme dans l'autre, lecteurs ou visiteurs, nous voici face à un frontispice, portail du roman, le premier a été dessiné par Célestin Nanteuil, le second, porche d'entrée, inspiré pour partie du premier, utilise le cadre du tableau d'Antoine Rivoulon, quatre scènes de Notre-Dame de Paris, offert à Hugo par l'artiste. Merci à Gérard Audinet d'avoir trouvé. Jamais frontispice à la cathédrale, genre codifié et prisé de l'illustration romantique, n'aura mieux porté son nom. First, let's open the so-called 8th edition version of Notre-Dame de Paris, described as the 8th edition, but in reality the second, published by Randuelle in December 1832. Or actually, since we're in Guernsey, let's walk up Hauteville and open the door to number 38. In both cases, whether we're a reader or a visitor, we'll find ourselves face to face with a frontispice. First, a drawing by Célestin Nanteuil, the gateway to the novel, served partly as models of the second, constructed using the frame of Antoine Rivoulon's painting, four scènes from Notre-Dame de Paris, which had been gifted by the artist to Hugo. Never has a cathedral frontispice, a genre codified and favoured by romantic illustrators, better deserve the name. Si le frontispice n'est pas le fait de l'écrivain, mais de l'illustrateur, ne doutons pas que Hugo l'ait validé, au point de le reproduire presque 30 ans plus tard, dans sa demeure d'exil. En revanche, le titre et la préface n'appartiennent qu'à lui. Chacun de ses seuils questionnent à sa manière la place de la cathédrale dans le roman. Comme le suggère le frontispice de Nanteuil, ou celui plus connu de l'édition Perrotin, la cathédrale sert-elle de cadre à l'intrigue. Le titre, lui, semble la désigner comme personnage principal, d'autant que la postérité estompera la date qui complétait le nom, Notre-Dame de Paris, 1482. Quant à la préface, elle revendique le droit du lecteur à ne chercher dans cet ouvrage que le drame, que le roman, si possible à la manière de Walter Scott. C'était le souhait des éditeurs. Comme elle enjoint d'y trouver une pensée plus profonde, à démêler sous le roman autre chose que le roman, le but principal de l'auteur étant d'inspirer à la nation l'amour de l'architecture nationale et d'ouvrir quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge. As for the preface, it reminds the reader that they are quite entitled to look for no more than the drama, the novel, in the work, if they can, in the manner of Walter Scott. It was the wish of the publishers. While also enjoining them to find in it a deeper meaning, to decipher from the novel something other than a novel. The main goal of the author being to inspire the nation with love for its national architecture and to open up some true perspectives on the art of the Middle Ages. Ce double niveau de lecture vaut en premier lieu pour la cathédrale, qui tient son rôle dans l'histoire, avec une minuscule, c'est-à-dire dans la fiction, et nous allons essayer de montrer de quelle manière, mais qui s'impose aussi comme témoin de l'histoire majuscule, monument gothique qui marquera à jamais la construction romanesque hugolienne et l'histoire littéraire. Donc, comment Hugo fit-il entrer une cathédrale dans un roman ? This double reading applies in the first instance to the cathedral, which, in playing its part in the story, histoire, takes a lowercase c, that is to say it's fictional, and we'll ask ourselves in what way. While it is also perforced a witness to history, histoire with a capital H, a gothic monument which will come to forever represent the built framework of the Hugolian novel, and as such take its place in literary history. How did Hugo fit a cathedral into a novel ? Parler d'architecture n'était pas nouveau. Hugo avait composé des hôtes, des discours, qui faisaient l'éloge ou prenaient la défense de certains édifices. En faire le sujet d'un roman était inédit, d'autant que l'édifice religieux ne prêtait guère au schéma narratif traditionnel, inhérent à l'habitation, aux déplacements, aux rituels sociaux. Hugo refusant même d'en faire un lieu de liturgie, ni célébrations, ni cérémonies religieuses n'étant vraiment mises en scène. Talking about architecture wasn't new. Hugo had composed odes and speeches in which he spoke admiringly of, or stood up to defend, certain buildings. Making architecture the subject of a novel was, however, an innovation, especially since a religious building didn't really lend itself to the inherent traditional narrative schemas of inhabiting a place, moving from one space to another, or social rituals. Hugo refused even to make it a place of worship. No religious ceremony or celebration features in the book. Pas davantage de chapitres introductifs installant la cathédrale comme toile de fond. Elle n'apparaît qu'au livre 3, comme un bloc interrompant le fil narratif du récit de la fête des fous. Un livre diptyque qui divise le titre du roman, chapitre 1, Notre-Dame, sorte de monographie, chapitre 2, Paris à vol d'oiseau, sorte de panorama. À partir de données historiques, Hugo organise un vaste parcours visuel circulaire dont l'axe se situe au sommet des tours. Après quoi, l'intrigue reprend avec un retour en arrière de 16 ans. Nor is there an introductory chapter presenting a cathedral as a backdrop. It only makes an appearance in book 3, as a mass interrupting the thread of the description of the feast of fools. As a two-part book, book 3 divides its title into two. Chapter 1, Notre-Dame, a kind of monograph, chapter 2, a bird's eye view of Paris, a sort of panorama. As well as giving us historical information, Hugo takes us on a visual tour in a vast circle, the axis of which lies at the top of the towers of Notre-Dame. Following this, the plot is taken up again with a step back in time of 16 years. Le monument est installé au cœur du roman sans d'emblée apparaître comme un lieu romanesque, presque privé d'indices programmant la suite du récit. Autonome, en rupture avec le fil narratif, la description constate surtout l'urgence à témoigner de l'état d'une œuvre unique. En 1830, l'édifice de 1482 agonise. The building is positioned at the heart of the novel without at first appearing to be a place with any particular significance to it, presenting virtually no indication as to how the story will unfold. Disconnected, at odds with the narrative thread, the description of it makes clear how urgent was the need to bear witness to the condition of a unique work of art. In 1830, the 1482 building was on its last legs. La réalité historique et politique s'avance sur le devant de la scène. Le combat qu'a engagé Hugo a choisi cette tribune, le roman, l'esthétique romanesque qui s'appuie sur trois lignes de force, le temps, l'espace, les personnages. Produit d'une époque, l'architecture a le pouvoir de la faire renaître, de la symboliser. Elle se prête à une représentation plurielle du temps, de la temporalité. La fiction médiévale élit donc des édifices archétypaux comme la cathédrale gothique, le palais de justice ou la Bastille. Historic and political reality continues center stage. The battle that Hugo joined had chosen this arena, the novelistic aesthetic which is based on three key elements, time, space and character. Architecture, the product of an era, has the power to cause that era to be reborn and to embody it. It lends itself to representing time and temporality in multiple ways. Fiction set in the Middle Ages therefore necessarily demonstrates a preference for its archetypal buildings, a Gothic cathedral, the palais de justice or the Bastille. c'est-à-dire d'instaurer un rapport entre le lieu et les personnages. Comme espace fonctionnel, l'architecture fournit au roman des lieux de vie, de rencontres, des limites, des contiguïtés. À son tour, le roman intègre l'architecture dans ses propres scénarios narratifs. ainsi, habité, abandonné, visité, reconnu, incendié, pris d'assaut ou détruit, l'édifice, quel qu'il soit, raconte et se raconte, mais rien de moins facile quand il est question d'une cathédrale. Le main business of the novelist, however, like that of the architect, is to give these buildings a function, a use, that is to say, to create a relationship between place and character. As a functional space, architecture provides the novel with places for its character to live, to meet boundaries and contiguities. This novel, in turn, integrates architecture into its own narrative scenarios. Thus, inhabited or abandoned, frequented, recognised, set alight, taken by storm or destroyed, the building, whatever its nature, tells both a story and its own story. Not an easy thing when it's a cathedral you're dealing with. Au livre 3, portrait et histoire d'une cathédrale et d'une ville au 15e siècle. Au livre 3, succède le livre 4, portrait et histoire de ses occupants, Quasimodo et Claude Frollo. Cette contiguité thématique invite à lire le nom de l'église comme celui d'un personnage féminin et maternel. Notre-Dame a reçu l'enfant Quasimodo abandonné sur le bois de lit scellé de son parvis. Elle l'a accueillie, façonnée entre ses murs. Beaucoup de personnages hugoliens feront corps avec leur habitat. On pense à Giliat et sa maison isolée, Ursus et sa cabane. Mais aucun n'est aussi intimement lié à un édifice. Quasimodo, être fictif donne vie aux monuments réels. Leurs constitutions respectives qui préexistent à leur rencontre les rapprochent. La cathédrale n'est pas une architecture pure. Elle résulte d'une hybridation de style qui fait d'elle un curieux échantillon, écrit Hugo, une sorte de chimère. Créature imparfaite et à peine ébauchée, Quasimodo est à sa manière une autre chimère vivante. Leur caractérisation est identique. Notre-Dame took in the child Quasimodo, abandoned on the wooden bed securely fixed in the vestibule, welcomed him and shaped him within its walls. Many of Hugo's characters would become one with their environment, the Giliat and his lonely cottage, Ursus and his shack and so on, but no other is so intimately linked to a building. Quasimodo, a fictional being, gives life to the real-life building. Their physical constitutions, which exist before they meet, underline their resemblance. The cathedral is not architecturally pure, but is a result of hybridisation of styles, which makes it a strange specimen, a sort of chimera. Quasimodo, an imperfect and hardly begun creature, is in his own way another living chimera. Their characterization is identical. En grandissant, le corps de Quasimodo se modèle à l'édifice, angle saillant dans angle rentrant, voûte sous les voûtes. Son esprit est comblé par la présence des statues et de la nature pétrifiée de l'ornementation gothique. Pour lui, la cathédrale s'élargit aux dimensions du monde qu'il n'a jamais vues. Je cite, sa cathédrale lui suffisait. Elle était peuplée de figures de marbre, rois, saints, évêques, qui du moins ne lui éclataient pas de rire au nez et n'avaient pour lui qu'un regard tranquille et bienveillant. Et la cathédrale ne lui était pas seulement la société, mais encore l'univers, mais encore toute la nature. Il ne rêvait pas d'autres espaliers que les vitraux toujours en fleurs, d'autres ombrages que celui de ces feuillages de pierre qui s'épanouissent chargés d'oiseaux dans la touffe des chapiteaux saxons, d'autres montagnes que les tours colossales de l'église, d'autres océans que Paris qui bruissaient à leurs pieds. As Casimodo grows, his body takes on the form of the building, obtuse angles inside reflex angles, a vault underneath the vaults. His mind found all it needed in the cathedral's gothic ornamentation, the statues and natural elements carved in stone. For him, the cathedral expanded to the dimensions of the world he'd never seen. His cathedral was sufficient for him. It was peopled with marble figures, kings, saints and bishops, who at least did not burst out laughing in his face and who gazed upon him only with tranquillity and kindliness. And the cathedral was not only society for him, but the universe and all nature beside. He dreamt of no other hedgerows in the painted windows or was in flower, no other shade than that of the foliage of stone which spread out loaded with birds in the tufts of the Saxon capitals, of no other mountains than the colossal towers of the church, of no other ocean than Paris roaring at their bases. Réciproquement, Casimodo humanise la cathédrale, devenant en quelque sorte le fruit de ses entrailles. Être presque surnaturel, il accède à chaque élément de son architecture et s'y greffe. Il lui donne le mouvement, le souffle, la voix lorsqu'il sonne les cloches. Hugo scandalisa même en ajoutant l'âme. And vice versa, Casimodo humanises the cathedral, becoming in a way the fruit of its womb, an almost supernatural being. He accesses every element of its architecture and transplants himself into it. He gives it movement, breath and voice when he rings the bells. There was some outrage when Hugo added in its soul. Quant à l'archidiacre Claude Frollo, son amour pour la cathédrale relève d'une passion, de la libido si un dit, ce désir brûlant de savoir qu'il eau consume. Frustré de toutes les affections humaines, parvenu aux limites des connaissances licites, écrit Hugo, il s'abandonne dans la contemplation du corps minéral de Notre-Dame en quête du fruit défendu. Frollo a forcé ce lieu sacré en y aménageant un antre d'alchimiste. Les murs de sa cellule, jadis pratiqués presque au sommet de la tour parmi les nids de corbeaux par l'évêque Hugo de Besançon, petit clin d'œil de l'auteur, exposent un savoir énigmatique, sulfureux et trahissent l'âme tourmentée du serviteur de Dieu. Au verso de la cathédrale, le dogme éclate en sentence ésotérique. For the archdeacon Claude Frollo, however, his love for the cathedral can be attributed to a passion, that is a libido spiendi, that burning desire which consumes him. Deprived of all human affection and having reached the limits of lawful knowledge, as Hugo says, he gives himself up to the contemplation of the mineral body of Notre-Dame, searching for the forbidden fruit. In setting up an alchemist's den there, Frollo had pushed the sacred place too far. The walls of his cell, constructed in former days at the top of the tower among the crowsness by Bishop Hugo de Besançon, displayed a knowledge both enigmatic and suspect, revealing the anguished soul of the servant of God. On the hidden side of the cathedral, dogme had burst into esoteric sayings. Les deux personnages vouent un amour profond à Notre-Dame féminisée. Quasimodo et la cathédrale font corps, la cathédrale le marque, il l'aime pour sa beauté, pour sa stature. Frollo partage avec elle son mystère. Quasimodo habite une profondeur, Frollo une énigme. Both characters bear a deep love for this feminized Notre-Dame. Quasimodo and the cathedral are as one. He bears its imprint, he loves it, for its beauty, for its bearing. Frollo shares its mystery with it. Quasimodo lives in the depths, Frollo in an enigma. Plus généralement, la cathédrale cloisonne l'espace du roman et, de fait, délimite les rapports entre personnages. Par exemple, le jeu des regards opère un découpage vertical dans lequel la position la plus élevée n'est pas toujours dominante. C'est du haut des tours que Quasimodo observe le supplice d'Esmeralda. C'est de là qu'il défiera la société dont il est banni en soulevant Esmeralda, sauvé du supplice et évanoui. C'est encore du haut des tours que Phoebus est aperçu par Esmeralda. More broadly speaking, the cathedral compartmentalizes the space and, in consequence, relationships between the characters. The interplay of the character's gaze brings about a vertical split in which the highest viewpoint is not always the dominant one. Quasimodo observes Esmeralda's odier from the top of the towers. It is from there that he defies the society from which he is banished by saving a swooning Esmeralda from her torment and carrying her off. It's from the top with the towers that Phoebus is spotted by Esmeralda. Voir du sommet de Notre-Dame les scènes se déroulant sur le parvis ou sur la place de grève, c'est aussi être vu. La galerie d'où Frollo contemple Esmeralda est un observatoire autant qu'un point de mire et les habitantes du logis gondelorier le surprennent dans sa posture pétrifiée. Toutes les jeunes filles le verrent les yeux. Un homme, en effet, était accoudé sur la balustrade culminante de la tour septentrionale donnant sur la grève. C'était un prêtre. On distinguait nettement son costume et son visage appuyé sur ses deux mains. Du reste, il ne bougeait non plus qu'une statue. Son œil fixe plongeait dans la place. To watch the scenes taking place on the forecourt or the Place de Grève from the heights of Notre-Dame is at the same time to be watched. The gallery from which Frollo contemplates Esmeralda is as much a focal point as it is an observatory and the inhabitants of Gondelorier House catch sight of him in his pose as though turned to stone. A man was, in truth, leaning on the balustrade which surmounted the northern tower looking on the grève. He was a priest. His costume could be plainly discerned and his face resting on both his hands but he stirred no more than if he had been a statue, his eyes intently fixed gazed into the place. Ainsi, la hauteur, la verticalité multiplie les dispositifs visuels et spectaculaires de l'observation curieuse au voyeurisme. The visual and dramatic possibilities are thus increased by height and verticality moving from observation into voyeurism. Intérieur et extérieur constituent un autre axe important et structurant. Nous l'avons dit, Frollo, Quasimodo appartiennent corps et âme à la cathédrale, ce qui les exclut du monde, les rend impopulaires. A l'exception du roi qui vient y rencontrer Frollo et de Gringoire invités à y entrer, pénétrer dans la cathédrale ou tenter de le faire relève peu ou prou de la profanation. Jehan explore par effraction la cellule de son frère, Claude Frollo, mais son savoir limité ne lui permet pas de comprendre l'intégralité de ce qui s'offre à lui dans la fameuse logette aux sorcelleries. Another significant structural theme is that of interior and exterior. We've seen how Frollo and Casimodo belong body and soul to the cathedral, which excludes them from the world and makes them unpopular. With the exception of the king who comes to meet with Frollo and of Gringoire who is invited to come in, to enter into the cathedral or to try to qualifies more or less as a profanation. Jehan breaks into his brother's den, the den of Corde Frollo, but his limited knowledge means he can't understand everything he discovers in the infamous sorcery cell. Snatched away from her ordeal by Casimodo and placed in the cathedral, in the name of the right to sanctuary, Esmeralda would seem to be protected. The solemn lines of that architecture, the religious attitude of all the objects which surrounded the young girl, the serene and pious thoughts which emanated, so to speak, for all the pores of that stone acted upon her without her being aware of it. Mais sa présence aboutit à l'assaut sacrilège de l'édifice par les truands de la cour des miracles qui la croient prisonnière et veulent la délivrer. L'espace sacré est menacé tout à la fois de l'extérieur par le peuple qui songe même au pillage Notre-Dame est riche et de l'intérieur par la concupiscence de Frollo dont Esmeralda devient la proie. La culpabilité des personnages, la violence qu'ils portent, métamorphose la cathédrale. Ces éléments architecturaux s'animent et se déforment. Deux scènes fantastiques qui ne sont pas sans rappeler l'atmosphère du roman gothique en sont exemplaires. Il s'agit d'abord au livre neuf de l'accès de l'accès de folie de Frollo consécutif aux supplices d'Esmeralda et raconté dans le chapitre « Fièvre ». En proie aux hallucinations, l'archidiacre fuit et trouve refuge dans Notre-Dame transfigurée par ses visions infernales. Il se mit à fuir à travers l'église. Alors, il lui sembla que l'église aussi s'ébranlait, remuait, s'animait, vivait et que chaque grosse colonne devenait une patte énorme qui battait le sol de sa large spatule de pierre et que la gigantesque cathédrale n'était plus qu'une sorte d'éléphant prodigieux qui soufflait et marchait avec ses piliers pour pied, ses deux tours pour trompe et l'immense drap noir pour caparassou. Le premier est de trouver dans le livre neuf, Frollo's Fit of Madness. Il se suit de la torture de l'esmeralda et est relaté dans le premier chapitre de l'esmeralda. Plagued par hallucinations, Frollo runs away to find refuge in a Notre-Dame transfigured by his hellish visions. He started to flee across the church. Then it seemed to him that the church also was shaking, moving, becoming endued with animation, that it was alive, that each of the great columns was turning into enormous paw, which was beating the earth with its big stone spatula, that the gigantic cathedral was no longer anything but a sort of prodigious elephant which was breathing and marching with its pillars for feet, its two towers for trunks and the immense black cloth for its housing. Autre exemple plus élève, la cathédrale assaillie et en partie incendiée offre l'un des tableaux les plus saisissants de Notre-Dame de Paris. La géante de pierre, attaquée par les truands et défendue par Quasimodo, dont les armes sont les matériaux destinés à sa réfection. Tous les yeux s'étaient élevés vers le haut de l'église. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme désordonnée, furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade intérieure. À mesure qu'ils s'approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe comme l'eau qui jaillit des mille trous de la rosoire. Au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre la clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Un exemple plus, l'un des seuls plus incroyables dans Notre-Dame de Paris. Le cathédral, assaillé et en feu, le géant de la flamme attaqué par les vagabonds est défendu par Casimodo. Les armes à son disposition sont les materials intended pour la renovation de la building. All eyes were raised à la top de la chambre. Ils beheldent l'an extraordinaire sight. On la crest de la haie gallery, higher than la centrale rose window, a great flame rising entre les deux towers with whirlwinds of sparks, a vast, disordered and furious flame, a tongue of which was borne into the smoke by the wind from time to time. Below that fire, below the gloomy balustrade with its trefoils showing darkly against its glare, two spouts with monster throats were vomiting forth unceasingly that burning rain whose silvery stream stood out against the shadows of the lower façade. As they approached the earth, these two jets of liquid lead spread out in sheaves like water springing from the thousand holes of a watering pot. Above the flame, the enormous towers, two sides of each of which were visible in sharp outline, the one wholly black, the other wholly red, seemed still more vast with all the immensity of the shadow which they cast even to the sky. Their innumerable sculptures of demons and dragons assumed a lugubrious aspect. The restless light of the flame made them move to the eye. There were griffins which had the air of laughing, gargoyles which one fancied one heard yelping, salamanders which puffed at the fire, taras which sneezed in the smoke. Profané, attaqué, défendu, Notre-Dame appartient bien à la fiction qui met en scène son anamorphose. Le roman unit le personnage et l'édifice dans la vie et dans la mort. Hugo a une conception organiciste de l'architecture. L'édifice croît comme une végétation à la faveur de griffes, d'hybridation. La cathédrale Notre-Dame résulte de cette force de vie. La chose, écrit-il, s'accomplit sans troubles, sans effort, sans réaction, suivant une loi naturelle et tranquille. C'est une grève qui survient, une sève qui circule, une végétation qui reprend. Si l'édifice vit, il meurt aussi sous les coups qui lui sont portés par le temps, la violence et l'incompétence des architectes restaurateurs. Mais la menace n'est-elle pas réciproque ? La fatalité, mot sur lequel est construit le livre, rime souvent avec minéralité, métamorphose qui déshumanise. Pour échapper, par exemple, à toute émotion et à tout sentiment, Quasimodo souhaite se pétrifier et connaître la froideur sereine des statues. Parmi les personnages grotesques sculptés dans le mur, il y en avait un qui l'affectionnait particulièrement et avec lequel il semblait souvent échanger des regards fraternels. Une fois, l'Égyptienne l'entendit qui lui disait, Oh, que ne suis-je de pierre comme toi ? It also perishes beneath the blows that time deals it, the violence and incompetence of man is the threat not a reciprocal one. Fatality, the word on which the book is constructed, often rhymes with minerality, a word that signifies dehumanisation. In order to avoid any emotion or feeling, Quasimodo would like to turn to stone, so to experience the tranquil coolness of the statues. Among the grotesque personages sculpted on the wall, there was one to whom he was particularly attached and with which he often seemed to exchange fraternal glances. Once the gypsy heard him saying to it, Oh, why am I not a stone like you? La minéralité agrège les victimes et les bourreaux. Frollo et Quasimodo partagent le supplice d'Esmeralda et la scène sculptée se détache en saillie comme en ronde bosse de la façade de la cathédrale. Au moment où il parut au grand jour sur le haut portail en ogive, enveloppé d'une vaste chape d'argent barrée d'une croix noire, il était si pâle que plus d'un pensa dans la foule que c'était un des évêques de marbre agenouillé sur les pierres sépulcrales du cœur qui s'était levé et qui venait recevoir au seuil de la tombe celle qui allait mourir. Elle, Esmeralda, non moins pâle et non moins statue, elle s'était à peine aperçue qu'on lui avait mis en main l'oursierge de cire jaune allumée. Personne n'avait encore remarqué dans la galerie des statues des rois sculptés immédiatement au-dessus des ogives du portail, un spectateur étrange, il s'agit de Casimodo, qui avait tout examiné jusqu'alors avec une telle impassibilité, avec un coup si tendu, avec un visage si difforme, que dans son accoutrement en mi-partis rouge et violet, on eût pu le prendre pour un de ces monstres de pierre par la gueule desquelles se dégorgent depuis 600 ans les longues gouttières de la cathédrale. Minerality fuses together victim and executioner. Frollo and Casimodo turn to stone, share Esmeralda's torment, and the scene, evoking a sculpture, juts out in sharp relief from the facade of the cathedral. At the moment when he made his appearance in the full daylight beneath a lofty arch portal, enveloped in an ample coat of silver barred with a black cross. He was so pale that more than one person in the crowd thought that one of the marble bishops who knelt on the sepulchral stones of the choir had risen and was come to receive upon the brink of the tomb the woman who was about to die. She, no less pale, no less like a statue, had hardly noticed that they'd placed in her hand a heavy lighted candle of yellow wax. No one had yet observed in the gallery of the statues of the kings, carved directly above the arches of the portal, a strange spectator who had up to that time observed everything with such impassiveness with a neck so strained, a visage so hideous that in his motley accoutrement of red and violet he might have been taken for one of those stone monsters through whose mouths the long gutters of the cathedral had discharged their waters for 600 years. Le personnage de Pierre semble plus solitaire encore, représentant une épure de lui-même, un modèle, le religieux, la pénitente, le monstre, tous privés d'humanité. Métamorphose douloureuse, supplice d'une mort plus ou moins lente, une malédiction qui ouvre le roman sur un arrière-plan religieux et mythologique. Le processus de pétrification dramatise de façon tragique l'analogie entre le personnage et la cathédrale. Allons un petit peu plus loin. Si la cathédrale Notre-Dame accueille la vie, Quasimodo, ou la protège, par le cas d'Esmeralda, elle est aussi un lieu de mort violente. Les truands qui l'ont attaqué périssent sous les pierres lancées par Quasimodo qui faisaient éclater, je cite, les crânes à droite et à gauche. Jehan, puis son frère Claude Frollo, sont précipités du haut des tours et disloqués sur l'édifice. On vit Quasimodo debout sur le parapet de la galerie qui d'une seule main tenait l'écolier par les pieds en le faisant tourner sur l'abîme comme une fronde. Puis on entendit un bruit comme celui d'une boîte osseuse qui éclate contre un mur et l'on vit tomber quelque chose qui s'arrêta au tiers de la chute à une saillie d'architecture. C'était un corps mort qui reste à accrocher là, plié en deux, les reins brisés, le crâne vide. Although Notre-Dame Cathedral welcomes life and protects it, there's also a place of violent death. The vagabonds who attacked it perish under the stones thrown by Casimodo who smash skulls right and left. Jean and then his brother Claude Frollo are thrown from the top of the towers and broken to pieces against the building. Casimodo was seen on the parapet of the gallery holding the scholar by the feet with one hand and whirling him over the abyss like a sling. Then a sound like that of a bony structure in contact with a wall was heard and something was seen to fall which halted a third of the way down in its fall on a projection in the architecture. It was a dead body which remained hanging there, bent double, its loins broken, its skull empty. avant de mourir sur la pierre, Frollo n'avait déjà fait un instrument de son châtiment dans une sorte d'auto-lapidation. Le prêtre, écrit Hugo, se roulait dans l'eau de la dalle et se martelait le crâne aux angles des marches de pierre. Poussé à son tour par Casimodo, le corps de l'archidiacre chute, se désintègre d'un élément d'architecture à un autre. Tous les points d'appui, les éléments en saillis se refusent à lui. Les statues, indifférentes à son sort, n'opposent aucune résistance à son inexorable glissement. Tout était de pierre autour de lui, pierre qui brise son corps et condamne son âme. Before he died upon the stones, Frollo had already made them an instrument of his punishment in a sort of self-stoning. The priest writhed on the wet pavement, beating his head against the corners of the stone steps. Pushed by Casimodo, the body of the archdeacon falls and disintegrates via one architectural element, then another. All the footholds, all the architectural projections, turn away from him. The statues, indifferent to his fate, offer no resistance to his inexorable slide. He was surrounded by nothing but stones, stones which broke his body and condemned his soul. people have often compared this death to that of the eponymous protagonist in Matthew Lewis's The Monk. Thrown into the air by a demon, his body is smashed to pieces on the peaks and the rocks after a dizzying fall. Notre-Dame de Paris substitutes for the hostile natural world of The Monk, the jagged architecture of the cathedral that Frollo had profaned and which shrinks from allowing him any possibility to your father. Quant à Quasimodo, il ne meurt pas à Notre-Dame mais dans le charnier de Montfaucon. La cathédrale ne peut disparaître avec lui mais elle se voit privée de son génie familier. Son âme meurt, laissant une enveloppe vide, une enveloppe minérale vide comme une gigantesque vanité. A tel point que pour ceux qui savent que Quasimodo a existé, Notre-Dame est aujourd'hui déserte, inanimée, morte. On sent qu'il y a quelque chose de disparu, ce corps immense est vide, c'est un squelette. L'esprit l'a quitté, on en voit la place et voilà tout. C'est comme un crâne où il y a encore des trous mais plus de regard. Quasimodo, for his part, dies not at Notre-Dame but in the charnel house of the gibbet of Montfaucon. The cathedral cannot die with him. Instead, it finds itself deprived of its household spirit. Its soul dies, leaving behind an empty stone void like a gigantic and pointless vanity. To such an extent was this disease that for those who know that Quasimodo has existed, Notre-Dame is today deserted, inanimate, dead. One feels that something has disappeared from it. That immense body is empty, it is a skeleton. The spirit has quitted it. One sees its place and that is all. It is like a skull which still has holes for the eyes but no longer sighted. Image très fort d'un édifice religieux sans âme qui a pu choquer et alimenter la critique catholique libérale notamment sous la plume de Charles de Montalembert reprochant à l'auteur de Notre-Dame son crime. This presented a very strong image of a religious building without a soul enough to shock and fuel liberal catholic critics particularly the historian Charles de Montalembert who berated the author of Notre-Dame for his crime. En choisissant le roman pour servir la cause de l'architecture en particulier celle du Moyen-Âge Hugo choisissait de mettre cet art à l'épreuve d'une représentation esthétique le roman dont l'une des composantes nous l'avons vu est la notion de personnage. Les êtres et les édifices de papier changent leurs apparences et mêlent le parcours de leur existence vouée à la destruction. A ce titre la cathédrale Notre-Dame sujet romanesque improbable a trouvé sa place mais c'est une entrée en force qui s'opère. By choosing the medium of the novel to serve the course of the architecture in particular that of the middle ages which had been rehabilitated by romanticism Hugo chose to put the art of architecture to the test by subjecting it to an aesthetic representation the novel of which one of the elements as we have seen is the concept of its personhood on the page the outward forms of the humans and buildings interchange and the courses of their lives mingle together destined equally for destruction. It is on this basis that Notre-Dame an unlikely subject for a novel found its place but it was a forced entry and the novel had to be deformed in order to accommodate it. Si nous considérons Notre-Dame de Paris comme le premier grand roman de Victor Hugo son mode de construction constitue une référence une sorte de matrice à partir de laquelle peuvent être repérées des constantes et des variantes. L'art architectural qui s'appuie sur les lois de la proportion de la composition a inspiré l'écriture du roman. Le premier grand ensemble narratif de Hugo est aussi architectural dans sa forme et exhibe sa structure. Pour la première fois Hugo fait le choix d'un texte divisé en livre numéroté et en chapitres intitulés. Titres dont il faut noter les effets de suite ou d'écho signifiant. Le roman affiche son plan. Hugo, pour la première fois, a décidé de diviser son texte into numbered books and chapters with their own titles. The importance of the consequent effects of these titles and how they're significantly echoed in the text shouldn't be overlooked. The novel reveals its plan quite openly. On le sait, la notion de roman hugolien n'a pas de contour précis. Le principe d'une continuité narrative, c'est-à-dire d'une orientation du récit vers une fin, est bousculé par ce qui apparaît bien comme autre chose que le roman, c'est-à-dire un risque d'extrapolation documentaire, descriptive, discursive. Ce démon de la digression, formule de Jean Godon, est né précisément avec le démon ogive, dont on parlait tout à l'heure, formule de Charles Naudier. En effet, les grands chapitres digressifs correspondent à trois aperçus sur l'architecture et la plupart des longs passages descriptifs ont pour objet un édifice. Les sujets changeront, digression sur les couvents, sur l'égout dans les misérables, sur les phares dans l'homme qui rit, la forme restera. Le concept of a Hugolian novel doesn't really have any precise definition. The principle of a narrative continuity, that is to say, of an orientation of the story towards an ending, is thrown off course by the emergence of a veritable something other than the novel, that is to say, a risk of documentary extrapolation, which is descriptive and discursive. This demon of digression, as Scola Jean Godon put it, arises from the same source as the demon ogive, a quip made by Hugo's French-Arnaudier. Indeed, the great digressive chapters correspond to three sketches on architecture, and the majority of the long descriptive passages which suspend the narrative have a building as their subject. These subjects may change into digressions on convents or sewers in Les Misérables, on lighthouses in Lomkiri, but the form they took was to remain the same. En informant le roman, en le laissant de données référentielles, de considération technique, esthétique, en l'ouvrant au savoir, à la compilation, à l'érudition, l'architecture le déforme. Pour preuve, et comme une mise en abîme, le discours de Pierre Gringoire, le poète saltimbanque, Marie et conduit d'Esmeralda, figure de manière ironique les inconvénients d'un goût intarissable pour l'art de bâtir. Ces explications, aussi savantes, parfois pédantes, corps de propos, viennent briser la tension dramatique. Mais l'auteur fait de même et le revendique, il nous en a prévenu dès la préface. By informing the novel, in loading it down with references and information, with aesthetic and technical considerations, by giving it space over to learning, that is to say, to the collocation of text to erudition, architecture deforms it. Proof of this comes in the speech made by Pierre Gringoire, showman, poet, and rejected husband of Esmeralda, who presents in ironic terms the downside of an inexhaustible appetite for the art of building. His explanations, as learned, sometimes as pedantic as they are irrelevant, serve to break the dramatic tension. The author does exactly the same and makes no apology for it. He warned us in the preface. Just like its model, the cathedral, the mechanics of the novel depend on elements that have been added. These visible elements, these digressions, also serve as buttresses to support the whole structure and ensure both its stability and, despite many attempts on it, its unity. The architectural qualities that Hugo liked, variety, progress, originality, opulence, perpetual movement are applied to the novel and free of the pure narrative logic. The prevalence of one part on another, of the detail on another is not operative. The attention must be ported sur l'infime pour comprendre l'ensemble. Tout se tient dans cet art venu de lui-même, logique et bien proportionné. Le jugement sur l'art gothique réfléchit l'écriture de Notre-Dame de Paris. The architectural qualities that Hugo appreciates, variety, progress, originality, opulence, perpetual motion, are applied to the novel itself and free it from having to follow a straightforward narrative logic. Making one part more significant than another or one detail more significant than another doesn't apply here. The focus of the attention must be on the minutest detail in order to understand the entirety. All things are in place at art self-created, logical and well proportioned. This judgment on gothic art mirrors the writing of Notre-Dame de Paris. Je termine. Dans Notre-Dame, l'idée première, vitale, l'inspiration génératrice est sans contredit l'art, l'architecture, la cathédrale, l'amour de cette cathédrale et de son architecture. Tel est l'hommage de Sainte-Beuve à son ami Victor Hugo. Entre l'architecture, témoin de la mémoire historique et le roman qui voulait écrire l'histoire, la rencontre semblait inévitable. Notre-Dame de Paris pu naître, ajoute Sainte-Beuve. In Notre-Dame de Paris, the first and vital idea, the inspiration for its genesis, is without any doubt art, architecture, the cathedral, the love for this cathedral and of its architecture. Such was the accolade paid to Victor Hugo by his friend Sainte-Beuve. A meeting between architecture, the witness to historical memory and the novel that wished to write history seemed inevitable. It became possible for Notre-Dame de Paris to be born, added Sainte-Beuve. Le roman de 1831 modifié en 1832 a ouvert son espace à la cathédrale Notre-Dame. Demeure monstrueuse, lieu de vie et de mort, de protection et de profanation. Elle a trouvé place dans l'esthétique du roman noir, ou roman gothique, et monument gothique, spécimen unique du genre flamboyant, du style flamboyant. Elle s'est imposée dans une architecture romanesque, inédite, qui la peut être sauvée. Le novel de 1831, modifié en 1832, gave room to Notre-Dame Cathedral, a monstrous residence, a place of life and death, of protection and profanation. The cathedral found its niche in the aesthetic of what is known as the Gothic novel. A Gothic monument, a unique specimen of the flamboyant Gothic, it became famous in a new kind of novel, an architectural novel, and was saved by it. Thank you. We're done. Thank you. Thank you.